Bonjour M. Hamid Hamdani. Bonjour. Alors, préserver le foncier, l'une rouge à ne pas transgresser, affirmation du Président de la République, si le chef de l'État et l'E.E.N. rappelaient en faisant référence à ce principe qui est constitutionnalisé depuis 2011, cela signifie-t-il quelque part qu'on continue à détourner, gaspiller et agresser le foncier agricole ? M. Hamidani. Je ne pense pas qu'on continue, je ne pense pas qu'il faut prendre la chance sous cet angle. Je pense que le foncier agricole, effectivement, aujourd'hui, il devient, si on parle que l'agriculture ou le secteur agricole doit être le moteur réel et véritable de la croissance économique, on ne peut pas parler de croissance économique si on ne préserve pas notre foncier agricole, voire même augmenter notre foncier agricole, notamment la superficie agricole utile. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est, en termes de ratio, à moins de 0,20 hectares par habitant. Donc la sonnette d'alarme, effectivement, est tirée. Si de par le passé, le secteur de l'agriculture, à travers le foncier agricole, il a conclu, il a participé, dans l'économie, dans le développement économique de notre pays, à savoir mettre à la disposition des équipements publics incompressibles du foncier agricole. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à l'orthodoxie, revenir aux instruments d'urbanisme, revenir à l'applicabilité des lois, revenir à redynamiser les commissions locales de constat de non-exploitation des terres, et prendre des mesures en vertu de la législation et de la réglementation existante. Mais si on parle de l'île rouge et de poursuites judiciaires contre les contrevenants mis en garde lancées par le ministre de l'Intérieur, celui de la justice également, on met en place aujourd'hui des dispositifs législatifs pour préserver le foncier agricole de façon concrète ? Monsieur Hamdani ? Les dispositifs législatifs, bien qu'ils existent depuis les années 90, Toutes les lois qui régissent le foncier agricole énoncent la préservation des terres agricoles et quelles sont les mesures qu'il y a lieu de prendre. Encore mieux, depuis juillet 2018, un dispositif réglementaire a été pris, c'est une circulaire interministérielle, pour rappeler encore une fois que l'attente au foncier agricole, en dehors des activités agricoles bien sûr, interpelle des poursuites, interpelle la régiliation des actes de concession, interpelle le retrait des terres, on demande la récupération des terres. Mais qu'est-ce qui a été fait de façon concrète si on parle de récupération de terres agricoles ? Monsieur Hamdani, puisque vous parlez aujourd'hui d'un principe qui est tant essentiel, c'est assurer l'applicabilité des lois. Est-ce qu'elles ne le sont pas ? Aujourd'hui, l'applicabilité des lois le sont, et je vous rappelle que depuis un peu plus d'un an, nous avons engagé tout un programme d'assignement foncier au niveau des milailles. Au jour d'aujourd'hui, un peu plus de 350 000 hectares ont été récupérés. S'agissant bien sûr de l'accès à la propriété foncière, et dans le cadre de la concession des terres qui sont destinées à l'investissement. Je rajoute encore qu'il y a un peu plus de 6 400 dossiers qui sont concernés par des déchéances. S'agissant bien sûr des exploitations agricoles collectives et des exploitations agricoles individuelles. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un peu plus d'un an, toutes les commissions de bilan, qui sont régies par des décrets, il y a un décret qui énonce la commission de constat de non-exploitation des terres. Toutes ces commissions ont été réactivées d'une manière effective. Aujourd'hui, sur le terrain, on est en train de constater d'un côté un retour à l'activité agricole, donc d'un retour aux terres agricoles. D'un autre côté, nous récupérons d'une façon administratrice, nous ne nous sommes même pas tenus de passer par les voies judiciaires. C'est une récupération, c'est une résiliation par voie administrative. Donc si le constat est prononcé, si les procédures sont appliquées, la résiliation de l'acte de concession devient effective par simple saisine, par l'Office national des terres agricoles du domaine national. Mais pour la réalisation du programme de logement, est-ce qu'on peut considérer que beaucoup de terres agricoles ont été sacrifiées ? Monsieur Hamdani. Je vous assure que c'est un impératif, nous sommes tenus de concilier deux impératifs qui sont très difficilement conciliables. Je pense que l'effort doit être consenti, non pas uniquement sur l'angle de rendre disponibles des terres pour réaliser des équipements, il faut bien les faire. Mais c'est surtout, s'il y a lieu d'orienter les terres vers les équipements publics, dans les deux mots, s'il y a lieu de décrasser les terres, alors ce n'est pas simple de décrasser les terres, parce que la loi énonce que c'est un décret exécutif qui est pris en Conseil des ministres, quand il y a lieu, quand le besoin se fait sentir, et quand on n'a pas d'autre choix. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui devait être fait a été fait. Depuis 2005, il y a eu des déclassements qui ont été prononcés, mais aujourd'hui, effectivement, nous constatons qu'il y a beaucoup d'équipements qui ont été réalisés, tant mieux pour notre pays, en termes de logement, en termes de route, en termes d'université, en termes d'hôpitaux, mais je pense qu'il faut revenir à l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est quoi ? Il faut revenir aux instruments d'urbanisme. Le déclassement devient un impératif extrême. C'est vraiment, on n'a pas le choix, et encore faudrait-il que ce soit des terres de très faible valeur agricole. À ce moment-là, c'est une commission qui se déplace. Et s'il y a vraiment possibilité de déclasser ces terres-là, pour un besoin incompressible, ça sera examiné dans ce cadre. Sinon, il faut revenir aux instruments d'urbanisme, il faut revenir à la législation. Mais combien de déclassements de terres agricoles ont été effectués jusque-là ou ont été faits, M. Hamdani ? De façon concrète ? De façon concrète, depuis l'événement de l'instruction du Premier ministre, régissant le déclassement des terres, dans l'urgence et pour les équipements incompressibles, en application des programmes quinquos du Président de la République, on tourne autour de 40 000 hectares aujourd'hui. Alors, ce qui est relevé, M. Hamdani, je voudrais revenir avec vous sur le principe de terres agricoles à très faible rendement. Comment on peut le statuer ou le décider, puisque ce sont des commissions pratiquement intersectorielles ? Pourquoi ne pas recorrer, comme l'avait un peu préconisé par le passé, l'ancien directeur de l'INRA, à savoir M. Fouad Chahad, qui disait qu'il faut peut-être mettre en place une commission indépendante pour rassurer l'objectivité, bien sûr, de la décision qui doit être prise ? Le constat des terres agricoles, à savoir leur potentialité, il est fait par des spécialistes. Nous sommes sur le domaine privé de l'État. Ça interpelle l'État, ça interpelle les agents publics. Mais qu'est-ce qu'on entend par très faible rendement agricole ? Très faible rendement agricole, quand on est sur des espaces qui sont peut-être rocheux, qui n'ont pas de ressources idriques, qui ne sont pas plantées ou coplantées en verger, qui ne sont pas de textures agronomiques avérées, il y a des indicateurs. Et nous faisons même appel au bureau d'études. Mais avec l'évolution technologique aujourd'hui, on peut planter tout et n'importe où avec la science. M. Ramden ? On peut planter tout avec la science et n'importe où pour preuve. Nous faisons de la mise en valeur dans le Sud, mais d'un autre côté aussi, il faut bien réaliser des équipements publics. C'est une alternative très difficile, encore plus difficile pour le secteur de l'agriculture. Donc les terres agricoles sont classées, elles sont classées du haut potentiel au faible potentiel, sur la base d'indicateurs techniques connus. On fait appel à un bureau d'études, et très souvent nous interpellons même le bureau d'études publique pour examiner la potentialité de la terre. Et à ce moment-là, c'est l'urgence, ou c'est le besoin dont l'urgence nous interpelle pour déclasser une terre ou l'orienter vers des équipements publics de développement. Il y a un dispositif réglementaire, et pour preuve, ça fait un peu plus de 4 mois maintenant, il y a une nouvelle circulaire du Premier ministre qui interdit formellement le déclassement des terres quand elles sont de très haute valeur agronomique ou quand elles relèvent des exploitations agricoles, collectives ou individuelles. Alors vous avez aussi des déclarations d'experts dans le domaine agricole, à savoir M. Chahad, qui était à l'INRA, qui dit qu'aujourd'hui, entre l'application et la réalité, il y a tout un fossé, puisque les méthodes permettant d'assurer cette protection sont flous et ne donnent pas les instruments nécessaires pour protéger les terres agricoles. Est-ce que c'est le cas au PELCA, M. Hamdani ? Est-ce que ce dispositif a été réalisé de telle sorte ? Est-ce que ce soit réellement, comme l'a dit le Président de la République, une ligne rouge ? On ne peut pas toucher aux terres agricoles. Permettez-moi de vous dire que je ne vais pas commenter les avis de M. Chahad, que je connais, que je salue au passage et que je respecte beaucoup. Mais en tous les cas, la réalité, que ce soit une ligne rouge, telle qu'émensée par son Excellence M. le Président de la République, est telle que rappelée plusieurs fois par M. le ministre de l'Agriculture. Il l'a rappelée même hier, lors de la rencontre avec le gouvernement Wali. Il a été question aussi de cette question, puisqu'on parle de décentralisation et des concentrations des pouvoirs au niveau local. tel qu'il a été rappelé hier, c'est réellement une ligne rouge. C'est véritablement une ligne rouge aujourd'hui. Si je vous dis que 350 000 hectares ont été récupérés, si je vous dis que plus de 6 000 actes de concession seront concernés par des déchéances, c'est que c'est véritablement une ligne rouge. Je rajoute que la protection des terres agricoles, je rajoute deux points. Le meilleur moyen de protéger les terres agricoles, c'est de le travailler. Deuxième point que je voudrais bien rajouter, la protection des terres agricoles est une question citoyenne. Elle ne devrait pas interpeller uniquement les spécialistes de l'agriculture ou le secteur de l'agriculture. Elle doit interpeller toute la collectivité nationale. Il s'agit d'un patrimoine qui nous interpelle aujourd'hui quant à notre souveraineté alimentaire, mais qui nous interpelle aussi pour léguer ça aux générations futures. Alors vous dites, le meilleur moyen de préserver la terre agricole, c'est de la travailler. Est-ce qu'on revient au principe, la terre appartient à celui qui la travaille ? Absolument. Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui est fait ? Puisque vous dites qu'il y a certains actes de concession qui sont aujourd'hui remis en cause. Une terre qui est attribuée pour qu'elle soit travaillée. Et dans le cas où elle ne l'est pas, elle est automatiquement récupérée. Vous l'avez fait déjà ? Nous l'avons fait. Je viens de vous donner des chiffres. Nous l'avons fait. 350 000 hectares la récupération. Et les commissions travaillent toujours au niveau du terrain. Nous recevons quotidiennement, au niveau du ministère de l'Agriculture, l'état d'exécution de ce programme. Et même, je salue au passage, mesdames et messieurs les moelliers, qui se sont impliqués très pleinement dans cette question d'assimisme enfoncier, particulièrement quand il s'agit de la récupération des terres. Pour preuve, même la résiliation qui se faisait par voie judiciaire et qui prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est une résiliation par voie administrative. C'est saisine du domaine national, service du domaine, et c'est une résiliation de l'acte de concession. Alors, M. Hamid Hamdani, je voudrais revenir un peu sur les principes qui sont mis en place pour préserver les terres agricoles, qui sont aussi constitutionnalisés. Le principe est constitutionnalisé. Il y a eu plusieurs instruments, des directives, des orientations, également l'instruction du interministériel de juillet 2018 entre agriculture, finance et intérieur, qui a été signé et bien sûr rendu public à travers toutes les wilayas du pays. Il y a eu aussi l'instruction du Premier ministre de mai 2018. Mais est-ce pour autant qu'on peut préserver aussi les terres ? Qu'est-ce qui est fait de façon concrète ? Au-delà, bien sûr, des instructions. Mise en place. Elles sont prises, je rappelle qu'elles sont prises dans ce cadre. Si vous parlez de la première instruction qui est prise en juillet 2018, l'instruction interministérielle, au fait, elle revient sur plusieurs volets. Le volet le plus important, bien sûr, c'est la récupération des terres, selon les statuts juridiques des terres. Selon qu'il s'agisse de l'accès à la propriété foncière, selon qu'il s'agisse de la concession des terres agricoles, ou selon qu'il s'agisse des terres privées. Là, tout un dispositif a été mis en place, toute une procédure a été dictée pour d'abord installer les commissions, réhabiliter les commissions qui existaient, à l'effet de constater que les terres travaillaient ou pas, dans la perspective de l'équipe récupérée. Mais il y a aussi un événement qui a ramené cette instruction interministérielle. C'est l'occupation des terres sans titre. Donc aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a beaucoup de terres qui sont travaillées, mais qui ne détiennent pas de titre. Là, il y a un dispositif qui est mis en place pour conforter ces agriculteurs, ces producteurs, qui ont mis en valeur ou qui ont travaillé ces terres, à l'effet de les doter d'actes de concession. Donc là, je pense que c'est une avancée. C'est historique, mais ça n'a jamais été fait. Nous avons pris cette disposition, conjointement avec les autres ministères, pour réhabiliter, pour sécuriser les agriculteurs. Même le privé est concerné par ces dispositions ? Oui, même le privé est concerné par ces dispositions. Qui peut être déchu de sa terre s'il ne la travaille pas ? Oui, il y a un décret qui fixe la commission de constat. Il y a des procédures. Il y a la loi qui énonce de quelle façon et sur quelle base des mesures doivent être prises quand les terres privées qui représentent 70% de notre superficie agricole utile. Je rajoute qu'au niveau du ministère de l'Agriculture et en application de l'article 19 de la Constitution, un projet de loi spécifique à la protection des terres agricoles, adapté à la conjoncture d'aujourd'hui, adapté aux défis de demain, qui nous attend, est en cours de finalisation et qu'on étranger ce jour au courant de l'année 2019. Qu'est-ce qu'il prévoit ? Il prévoit d'abord la classification des terres, mais il prévoit surtout les mesures à prendre, qu'elles soient législatives, réglementaires de résiliation ou bien fiscales. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de revenir pour dire qu'une terre qui n'est pas travaillée, qui relève peut-être du statut privé, des mesures fiscales doivent être prises, bien sûr en application des orientations qui seront données dans le cadre des lois de finances à venir. Donc c'est un projet de loi qui est en conception aujourd'hui. Il y a des experts qui travaillent, nous travaillons conjointement avec des experts. J'espère qu'au courant de l'année 2019, on le soumettra et on bouclera la boucle pour la protection des terres agricoles. La directive du Premier ministre de mai 2018 conforte ces dispositifs ? Tous ces dispositifs, monsieur ? Oui, la directive de monsieur le Premier ministre de mai 2018, elle revient encore une fois pour arrêter définitivement le déclassement des terres agricoles, particulièrement les terres qui sont de très haute potentialité agricole, j'appelle l'autre potentialité, à savoir les terres illigues, les terres qui sont plantées, les terres qui contiennent des vergers, ou bien, et surtout, les terres qui relèvent des exploitations agricoles individuelles ou collectives. Arrêter le déclassement des terres agricoles, comment le faire aujourd'hui, puisqu'on parle de la déconcentration de la décision au niveau local ? Est-ce que les Wallis auront aussi cette prérogative de pouvoir déclasser ou alors il va falloir revenir au ministère puisque c'est une décision qui doit être prise en charge au sommet de l'État, même au Conseil des ministres ? Je pense que la loi de l'orientation agricole, elle a énoncé que le déclassement des terres agricoles est dépris par un décret exécutif pris au Conseil des ministres. On n'y revient plus ? On n'y revient plus. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut attendre les conclusions de la rencontre... Sur Wallis-Gouvernement ? Sur Wallis-Gouvernement. Et on verra dans quelle mesure cette... Au fait, c'est une demande qui a été exprimée. Elle reste au niveau demande. Elle reste sous l'angle demande. Déclasser des terres agricoles, c'est d'un côté, on parle de l'île rouge, déclasser des terres agricoles, en principe, on dort de l'orthodoxie, on dort des instruments d'urbanisme. On ne devrait pas, à l'avenir, entendre déclasser des terres agricoles. Quand elles doivent être déclassées, elles doivent être déclassées sur la base d'un texte réglementaire et qui ne peut être que les instruments d'urbanisme. Mais ce qui a été relevé, c'est que les Wallis ont exprimé cette demande de pouvoir aller vers le déclassement des terres agricoles au profit de l'investissement ou de réalisation de certains projets économiques. Monsieur Hamdani ? Quand il s'agit de l'investissement, les textes sont clairs. Pour la création des zones industrielles, pour la création des zones d'activité, il y a un travail qu'on mène conjointement avec les autres secteurs pour trouver dans quelle mesure on pourrait orienter des terres vers ces zones industrielles ou ces zones d'activité qui demeurent des équipements publics de développement importants. Mais ce n'est pas pour autant que le déclassement des terres agricoles devient systématique. Le président de la République l'a rappelé, le ministre de l'Agriculture l'a rappelé également. J'insiste pour dire que le déclassement des terres agricoles demeure et demeurera une ligne rouge. La décentralisation de ce type de décision, est-ce qu'il ne pourrait pas faire l'enjeu de détournement également, monsieur Hamdani ? Est-ce que vous n'avez pas des appréhensions ? Puisque je vous ai entendu dire qu'on ne doit pas aller vers cette décision, monsieur Hamdani, en commission. Vous vous êtes exprimé hier. Je ne pense pas que, en tout cas pour moi, je ne pense pas que la décentralisation du déclassement agricole aujourd'hui, des terres agricoles, est impératif à faire aujourd'hui. Alors, notre patrimoine foncier, agricole, n'est pas très important. Nous avons à travers le territoire national équivalent de 8,5 millions d'hectares, ce qui représente moins de 0,20% de la superficie globale de l'Algérie. Le nombre de concessions dans le cadre de l'investissement. Il faudrait les préserver, d'abord, ces 0,1% ? 8 millions d'hectares. 8 millions d'hectares, c'est une réalité d'aujourd'hui. Tous les programmes... Moins 0,20% de toute la superficie. Bon, ce n'est pas moins 0,20%, non. Toutes les terres aujourd'hui, nous avons 8 millions et demi d'hectares et nous ambitionnons d'arriver dans les années à venir à un peu plus de 9 millions d'hectares. Et tout le programme du gouvernement est orienté dans ce sens. Pour preuve, il y a aujourd'hui un peu plus de 1,1 millions d'hectares qui sont orientés vers, au niveau des régions du Sud, du Déo-Plateau, vers l'investissement. Un peu plus de 600 000 hectares est orienté vers les mégaprojets ou, disons, les projets détenus par des investisseurs potentiels. Les 600 000 hectares, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 400 000 hectares où les projets sont installés. Nous assistons aujourd'hui, c'est un chiffre que j'annonce et j'espère qu'il va évoluer. Il évoluera dans le temps. Il y a un peu plus de 195 000 hectares, donc autour de 200 000 hectares de projets de superficie qui sont lancés. Mais nous sommes encore dans la mise en valeur des terres. Il ne faut pas penser que la mise en valeur des terres, le résultat est pour demain. Donc, il y a le moyen terme, il y a le court terme, il y a le long terme. En tous les cas, nous menons ce programme, nous encourageons l'investissement au niveau de ces régions et le but étant, c'est d'augmenter la superficie agricole utile. Le nombre de concessions dans le cadre de l'investissement agricole actuellement, M. Hamdani ? Le nombre de concessions ? Oui. Je vous ai dit qu'un million, un million deux cent mille hectares est orienté pour à peu près deux cent mille détenteurs de projets. Combien sont vus un peu ce droit à la concession retirée actuellement et qu'ils n'ont pas investi dans le domaine agricole ? Je vous ai dit qu'il y a un peu plus de trois cent cinquante mille hectares qu'on a récupéré. Sur le domaine privé de l'État au niveau du Nord, donc sur les OAS et le Rai, il y a un peu plus de six mille quatre cents actes selon le cas qui seront concernés par des résiliations. Au niveau du Sud et des Hauts-Platons, il y a un peu plus de mille deux cents investisseurs qui sont détenteurs d'un peu plus de six cent mille hectares. Sur les un million, sur les six cent mille hectares, il y a à peu près quatre cent mille hectares qui sont installés au profit de huit cent quinze investisseurs. Il y a un peu plus de deux cent mille hectares qui ont effectivement lancé leur projet. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin, M. Handani, on vous dit est-ce que, par exemple, le retrait des terres agricoles, le privé est également concerné par cette disposition ? M. Handani, très rapidement, s'il vous plaît. C'est une question à laquelle j'avais répondu ça fait qu'un instant. Les terres agricoles, c'est l'intérêt collectif. À ce niveau-là, on ne peut pas parler ni de privé, faire la distinction privé-publique. La terre agricole, il s'agit de la sécurité alimentaire, il s'agit de la souveraineté nationale, il n'y a pas de privé ou de public. L'art de l'imenech de moha ? L'art de l'imenech de moha, oui, mais en plus, les terres doivent être travaillées. Quand il s'agit de statut privé, il y a un dispositif réglementaire qui régit leur prise de décision quand elles n'ont pas travaillé et quand il s'agit des terres relevantes du domaine privé de l'État, il y a aussi un dispositif qui les régit, voire même arriver à la résiliation des actes de concession. Alors protéger les terres agricoles est synonyme de sécurité alimentaire, est-ce qu'on en prend conscience aujourd'hui ? La preuve, ce qu'on est en train d'engager ? La preuve, c'est ce qu'on est en train d'engager, la preuve, c'est les décisions, c'est les orientations du président de la République, la preuve, c'est la constitutionnalisation pour l'article 19 de la Constitution pour la protection des terres. La preuve, c'est toute la politique du gouvernement qui est orientée vers ça. Alors, le déclassement des terres agricoles s'est soumis à certains nombres de conditions. L'auditeur vous dit, dites-nous comment certaines constructions ont été érigées ou certaines cités ont été érigées sur des terres agricoles, de bonnes terres agricoles à fort rendement agricole. Monsieur Hamdani, il cite l'exemple de la Mitija, il cite l'exemple aussi de Sidi Abdelah. Je pense que je reviens toujours pour ces alternatives qui sont inconciliables. Quand on parle de Sidi Abdelah, oui, nous sommes dans la Mitija. On est érigé au profit des citoyens ou des Algériens. S'agit-il de dire c'est un mal ou c'est un mal utile ? Je pense qu'il faut voir l'avenir. Ce qui a été fait, je n'appelle pas du tournement quand il s'agit des équipements publics. Je n'appelle pas du tournement quand il s'agit des équipements qui sont orientés vers le citoyen et qui concourent à améliorer les conditions de vie des citoyens. Dans tous les pays du monde, il y a le mal utile. Vous faites tous, je pense que tout le monde a eu l'occasion de voir dans d'autres pays, par moment, des décisions sont brises dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie, d'orienter un certain nombre de terres vers les équipements publics. Ça ne devrait pas être la règle. Ça ne devrait pas et ça ne doit pas être la règle. Je pense qu'aujourd'hui, si son aide d'alarme a été tirée, c'est justement pour éviter que ce qui s'est passé par le passé se répète. Alors, M. Hamdani, est-ce que les actes de concession aujourd'hui sont délivrés et remis à ceux qui travaillent réellement la terre et en toute transparence et équité entre tous les Algériens ? Qui expriment la demande ? Est-ce qu'il faut exprimer la demande ? Il faut savoir que délivrer un acte de concession c'est de répondre à un dispositif agrémentaire. On ne délivre pas un acte de concession comme ça. Un acte de concession suppose quoi ? Il y a deux cas. Soit qu'il était dans le cadre de la loi la 97-19 dans le détenteur des droits de jouissance et là c'est la conversion vers le droit de concession. quand il n'y a pas de manquement quand il est constaté qu'il n'y a pas de manquement il est éligible à un acte de concession. Le deuxième cas c'est quand nous orientons vers l'investissement agricole notamment dans le sud ou dans les hauts plateaux effectivement il y a un acte de concession qui est attribué mais ce n'est pas une fête en soi on attribue un acte de concession s'il y a manquement s'il y a abondance des terres je viens de le dire que l'acte de concession il est résilié il est résilié par voie de mise en tire Alors le président dans son message de la république dans son message a instruit aussi les autorités à encourager les jeunes à aller dans à investir dans le secteur de l'agriculture est-ce que des concessions profitent des jeunes qui souhaitent investir dans ce domaine là pourrait se faire monsieur Hamdani Oui donc là je rappelle On a des jeunes qui sortent de l'université qui ne trouvent rien à faire Donc là je rappelle deux choses il y a un circulaire interministériel qui elle a réservé ce que nous appelons d'ailleurs les micro-projets agricoles elle a réservé une part dans le cadre de la mise en valeur des terres dans la concession à cette catégorie de jeunes ou de cadres ou de produits de la formation Les étudiants qui sortent de l'université d'agronomie oui oui l'université de l'agronomie vétérinaire technicien de l'agriculture etc et puis les jeunes les jeunes des localités qui voudraient s'investir dans le cadre de la mise en valeur des terres là c'est le micro-projet nous appelons micro-projet d'abord c'est des superficies à moins de 20 hectares et c'est pour des projets à rentabilité rapide j'appelle la rentabilité rapide c'est s'investir dans le maraîcher s'investir c'est pour ne pas et ils ne pourront pas dans une première phase s'investir dans des projets dont la rentabilité est à long terme c'est prévu dans le cadre de cette circule interministérielle 2 la loi la 10.03 quand il y a des terres qui sont rendues disponibles les produits de la formation agricole constitue une troisième priorité de bénéficiaire alors pourquoi ne pas obliger les grands producteurs agroalimentaires à exploiter les terres agricoles dans le cadre de la concession pour avoir des résultats rapides monsieur Hamdani c'est une orientation du secteur de l'agriculture les méga-projets ceux qui en ont bénéficié qui n'ont pas investi on parle beaucoup des américains ce qui pourrait leur être retiré monsieur Hamdani pas du tout il n'y a pas de distinction quand la terre n'est pas travaillée elle est retirée les actes de concession par rapport à ce qui se fait au niveau du foncier par rapport à ses détournements peut-on parler c'est la question de l'auditeur de mafia du foncier monsieur Hamdani pourquoi aller vers ces termes de mafia du foncier je dis qu'une terre qui est attribuée elle n'est pas travaillée on a simplifié les procédures de récupération et de résiliation donc si mafia il y a je pense qu'il y a un autre secteur plus habilité pour prendre des dispositions les services de sécurité les services de sécurité bien sûr pour prendre des dispositions enquêter prendre des dispositions qu'il y a lieu de prendre il y a eu des poursuites judiciaires à l'encontre de ceux qui ont détourné il y a toujours des poursuites judiciaires alors autre question et la dernière nos forêts peuvent être une source de devises non négligeables nous avons le carobier le pistachier le ministre actuel est le seul qui a fait un travail dans ce sens oui il y a tout un travail qui est fait dans ce sens qui avait été aussi lancé par son prédécesseur M. Ferrou en tous les cas c'est une politique qui continue et c'est une politique qui continue et qui a plus de visibilité l'actuel ministre de l'agriculture on a fait un axe et un axe de développement important pour le secteur de l'agriculture et aujourd'hui bien sûr nous encourageons les investissements qui cadrent et qui s'adaptent à nos forêts M. Hamid Hamdani merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci à vous